et bien yo les potes et qui j'espère que tout on va bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui on va apprendre à connaître un nouveau type de cyber attaque qui est le walling tout comme le phishing le walling a pour but de voler de l'argent des informations sensibles ou d'avoir accès à votre système informatique le tout bien sûr à des fins criminelles mais quelle est la différence entre le phishing et le walling définissons déjà le phishing alors le phishing c'est aussi appelé l'hameçonnage donc c'est le fait d'usurper une identité afin d'obtenir des informations personnelles la plupart des cas le phishing passe par un mail l'attaquant se fait passer pour votre banque votre assurance un site de e-commerce n'importe quoi le but c'est que vous y croyez dans ce mail qui vous est envoyé se trouve une pièce jointe ou un lien qui contient un malware ou un faux site web ce malware a pour but de récolter vos informations ou alors de contaminer complètement votre entreprise le phishing a pour but de viser un maximum de personnes sans grande préparation quant au walling qui signifie également pêche à la baleine il a pour but de viser des personnes importantes en se faisant passer pour leur supérieur hiérarchique et là il ya de la préparation on parle dans ce cas de semaine voire de mois pour trouver un maximum d'informations sur la personne et donc de la faire croire à un vrai mail walling souvent apparaît dans le milieu professionnel les attaquants rédigent un mail avec un très grand soin d'écriture et d'orthographe pas question de ses défautes ce qui rend cette attaque très dangereuse c'est le fait qu'une personne aura beaucoup de mal à refuser une demande de son supérieur hiérarchique ce type d'attaque permet aux attaquants de maximiser leur chance de réussir et en ciblant des personnes importantes l'argent raccolté derrière est plus important on devrait constater une vague de walling en 2021 mais comment s'en protéger étant donné que les mails sont très soignés il est difficile de discerner un vrai d'un faux mail alors dans ce cas faites attention à l'adresse mail de l'expediteur lisez la bien et puis en cas de doute n'hésitez pas à demander confirmation de manière physique ou sur une autre plateforme que les mails avant de cliquer sur quoi que ce soit cela pourrait donner est-ce que c'est toi qui m'a envoyé ceci vous passez pour un idiot que de faire entrer un malware dans son entreprise voilà j'espère que la vidéo vous aura plu elle était assez courte et assez résumé donc si j'ai oublié des choses n'hésitez pas à le dire en commentaire les sources sont dans les commentaires donc n'hésitez pas à aller les checker pour plus d'informations si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à la commenter et si ce n'est pas déjà le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo salut